Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée, dans cette ville inerte, cette foule désolée sous le soleil, ne participant à rien de ce qui s'exprime, s'affirme. Se libère au grand jour de cette terre sienne. Un mot, un seul mot, voyez-vous, ce petit sauvage qui ne sait pas un seul des dix commandements de Dieu, car sa voix s'oublie dans les marins de la faim. Et dans cette ville inerte, cette foule criarde s'est étonnamment passée à côté de son cri, comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude. À côté de son vrai cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier, parce qu'on le sent sien lui seul, parce qu'on le sent habiter en elle dans quelques refuges profonds d'ombris d'orgueil. Dans cette ville inerte, cette foule à côté de son cri de faim, de misère, de révolte, de haine, cette foule si étrangement bavarde et muette. Et ni l'instituteur dans sa classe, ni le prêtre au catéchisme ne pourront tirer un mot de ce négrillon somnoulant, ni à l'impératrice Joséphine des Français rivant très haut au-dessus de la négraille, ni au libérateur figé dans sa libération de pierre blanchie, ni au conquistador, ni à ce mépris, ni à cette liberté, ni à cette audace. Merci. 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 Merci.